In French, how to use the adjective nouvelle with one L. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fast French Learning, le blog et la chaîne YouTube pour apprendre et améliorer votre français. Vous pouvez cliquer sur le premier lien juste en dessous de la vidéo pour télécharger deux e-books gratuits qui vous permettront d'améliorer votre français. Tout d'abord, nous allons voir les trois définitions du mot « nouvelle » qui est en fait plus connue sous la forme du mot « nouveau ». La première définition est « qui existe depuis peu de temps », « qui est apparue récemment ». Par exemple, « ma voisine a un nouvel ami ». La deuxième définition est « qui est originale inédit ». La troisième définition est « qui vient à la suite de quelque chose et le remplace ». Par exemple, « dans ma ville, il y a un ancien hôpital ». La ville est en train de faire construire un autre hôpital. Il y aura bientôt un nouvel hôpital. On dit que c'est un nouvel hôpital. Quand et comment utiliser le mot « nouvelle ». Le mot « nouvelle » est un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif est un mot qui s'ajoute à un nom et lui donne une précision, une information, une caractéristique. Par exemple, « j'ai un nouvel ordinateur ». L'adjectif « nouvelle » donne une information sur le mot « ordinateur ». L'adjectif « nouvelle » se place devant un nom masculin singulier qui commence soit par une voyelle, soit par la lettre « h ». Par exemple, « dans la phrase « j'ai un nouvel ordinateur », le mot « ordinateur » est masculin singulier et commence par la voyelle « o ». Voyons maintenant des phrases pour vous entraîner. Dans l'immeuble, nous avons un nouvel ascenseur. L'adjectif « nouvelle » est placé avant le mot « ascenseur » qui est masculin singulier et qui commence par la voyelle « a ». La compagnie aérienne Air France a un nouvel avion. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « avion » qui est masculin singulier et qui commence par la voyelle « a ». Nous sommes au mois de septembre. Un nouvel automne commence. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « automne » qui est masculin singulier et qui commence par la voyelle « a ». Dans notre immeuble, nous avons un nouvel escalier. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le nom « escalier » qui est un nom masculin singulier qui commence par la voyelle « e ». Maintenant, je prends un nouvel autobus pour aller au travail. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le nom « autobus » qui est masculin singulier et qui commence par la voyelle « a ». C'est l'été. Il fait très chaud. Un nouvel incendie s'est déclaré dans le sud de la France. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « incendie » qui est masculin singulier et qui commence par la voyelle « i ». C'est le mois de décembre. Un nouvel hiver commence. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « hiver » qui est masculin singulier et qui commence par la lettre « h ». Mon frère a eu un nouvel accident. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « accident » qui est masculin singulier et qui commence par la voyelle « a ». Il a acheté un nouvel habit de clown pour faire ses spectacles. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « habit » qui est masculin singulier et qui commence par la lettre « h ». Le professeur a donné un nouvel exemple aux étudiants. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le nom « exemple » qui est masculin singulier et qui commence par la voyelle « e ». À partir de demain, j'ai un nouvel horaire de travail. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « horaire » qui est masculin singulier et qui commence par la lettre « h ». Nous avons trouvé un nouvel hérisson dans le jardin ce matin. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « hérisson » qui est masculin singulier et qui commence par la lettre « h ». Nous avons vu un nouvel hibou dans la forêt aujourd'hui. L'adjectif « qualificatif » « nouvelle » se place devant le mot « hibou » qui est masculin singulier et qui commence par la lettre « h ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo sur YouTube ou en dessous de l'article sur le blog pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci ! Bye ! Merci ! Merci !